Alors, bonsoir à tous, c'est heureux de vous retrouver en ce lundi 25 novembre 2019, 18h-17h du Québec. Merci d'être de plus en plus fidèles et nombreux, ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant, Freedom News Network, c'est juste pour nous. Venez me rejoindre aussi sur Patreon, j'en ai marre. Facebook, Jean Granger où j'en ai marre. Mes deux autres chaînes, les liens sont dans la boîte de description. Et mon site internet, jean-naimant.net Y'a-t-il de la vie à l'extérieur de notre système solaire, ou même dans notre système solaire? Plusieurs d'entre vous êtes convaincus, moi j'ai mes opinions là-dessus aussi, je suis convaincu aussi. Mais maintenant, c'est de trouver les preuves et d'établir les faits. Mais je pense qu'il y a beaucoup de témoignages de plus en plus, qui sont là même, qui datent depuis plusieurs milliers d'années, de cette visite de ces gens. Peut-être que même nous sommes de ces gens venus de l'extérieur aussi. Puis on ne sait plus, on ne sait pas, parce que ça remonte à il y a longtemps. Tout est possible, puis ce n'est vraiment pas fou comme hypothèse, ok? Mais pour l'instant, on fait des découvertes et on nous dit que Titan serait semblable à la Terre et habiterait des océans, des plaines, des dunes et des montagnes. Mais pas des montagnes d'eau, des océans et des lacs d'eau, mais de méthane. Le monde le plus ressemblant à la Terre de notre système solaire est la plus grande lune de Saturne, Titan. Et sur sa toute première carte mondiale, vous pouvez trouver des océans, des plaines, des dunes et des montagnes. Et la vie peut-être? La nouvelle carte de Titan montre les océans, les montagnes, les dunes et les plaines de la lune de Saturne et probablement la vie aussi. Titan a une atmosphère très épaisse et ressemble donc à une lune sans trait, orange-brun, mais ce n'est que de l'extérieur. En effet, sous cette épaisse couverture nuageuse, vous trouverez une géologie, une idéologie complexe telle que des lacs, des rivières, des océans et des pluies. Mais plutôt que de l'eau, c'est du méthane et de l'éthane liquide. L'auteur principal de la nouvelle recherche publiée dans Nature Astronomy explique. Titan a un cycle hydrologique actif à base de méthane qui a fonctionné, façonné un paysage géologique complexe en faisant de sa surface l'une des plus géologiquement diverses du système solaire. Rosalie Lopes ajoute, malgré les matériaux, les températures et les champs de gravité différents entre la Terre et Titan, de nombreuses caractéristiques de surface sont similaires entre les deux mondes et peuvent être interprétées comme des produits des mêmes processus géologiques. La nouvelle carte mondiale de Titan est composée d'images radar, lumière visible et d'instruments infrarouges pris au cours de plus de 120 survols de Cassini. On peut voir le sol et toutes les noms de régions qu'on a données à cette lune Titan. Il y a des dunes entrecoupées de collines et de montagnes permanentes le long de l'Équateur aux latitudes moyennes. Elles sont couvertes de plaines plates. Les lacs et les océans de méthane sont principalement concentrés aux pôles et les cratères d'impact dispersés autour. Donc, Xanadu, Four City, vraiment, ça ressemble étrangement à la Terre. Ontario, Lacusse, on a donné des noms à toutes sortes de régions. Et en bleu, c'est des lacs, en rouge, des cratères, en mauve, des dunes et en turquoise, des plaines. Vraiment, vraiment intéressant. Une telle carte de Titan est très importante pour réduire les lieux d'intérêt pour les futures missions, où est la vie sur la planète quand allons-nous explorer les océans et les lacs? Des choses très intéressantes. Je laisserai ça dans la boîte de description. Vraiment fascinant. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501